Pour cette deuxième rencontre qui s'inscrit dans le cycle aux sources de l'espace, le mois dernier était autour de la gravité et l'arrachement. Ce soir, nous allons poursuivre notre voyage spatio-temporel, à la fois, je dirais, c'est temporel parce que c'est ancré dans le patrimoine, puisque nous sommes ici à la BNF et que ces rencontres à chaque fois s'organisent autour des objets, autour d'éléments, des collections de la BNF, spatiales, car aussi cela s'impose dans ce que nous allons aujourd'hui parcourir. Donc ce soir, nous sommes avec Dominique Guelcourt et Simone Mazorich, une rencontre animée par Antoine Spire, à qui je passe la parole tout de suite, et en vous souhaitant une excellente soirée. Merci. Alors donc, notre rencontre tourne autour de banlieues terrestres, d'histoires extraterrestres. Si je n'ai pas fait venir d'abord Simone Mazorich et Dominique Delcourt, parce qu'on va d'abord projeter un film, et avant de vous les présenter, on va regarder sept minutes d'un film de Pain Levé de 1935, qui s'intéresse à cette notion et de banlieue de la Terre, encore que le mot n'est peut-être pas encore susceptible d'être utilisé, mais disons tout ce qui tourne autour de la Terre. Mais déjà dans l'histoire de la philosophie, par exemple Aristote, mais on en parlera tout à l'heure avec Simone Mazorich, utilisaient déjà l'idée presque de sublunaire, c'est-à-dire l'idée qu'il y avait un rapport entre la Terre et la Lune et qu'on pouvait s'interroger sur la Lune. Donc c'est une très vieille idée, cette idée qu'entre la Terre et la Lune, déjà il puisse y avoir des liens. Alors on essayera, dans un plan que je vous présenterai tout à l'heure, de penser par extension les choses. C'est la raison pour laquelle on va projeter au début disons deux tiers du film de Pain Levé et le dernier tiers qui nous fait sortir du système solaire, puisque Pain Levé se proposait de sortir du système solaire, on le gardera pour la fin, d'autant plus que Simone Mazorich n'aura pas grand-chose à nous dire sur ce que les littératures ont dit au cours des siècles sur le système extrasolaire, extrasolaire, et je crains que Dominique Delcourt non plus. Donc si vous voulez, quand on terminera, le film sera très éloquent, on verra tout au fond, on n'en sait peut-être pas beaucoup plus qu'en 1935, et le film nous aidera peut-être à dire quel progrès nous avons fait depuis 1935. Alors on va commencer d'abord par la première partie, la plus longue de ce film de Pain Levé, 1935. Merci. Alors je vous présente nos débatteurs. Simone Mazorich, qui est à ma gauche donc, est philosophe, historienne des sciences. Elle est professeure d'épistémologie et d'histoire des sciences à Nancy 2, et elle est l'auteur d'un livre qui s'appelle Histoire des sciences à l'époque moderne chez Colin. C'est un manuel de la collection U. Et puis Fontenelle et l'invention de l'histoire des sciences à l'aube des lumières, donc, c'est un livre qu'elle a publié récemment. Dominique Delcourt, qui est à côté de moi, est physicien spécialiste de la magnétosphère terrestre. Il va vous expliquer ce que c'est de façon compétente tout à l'heure, au laboratoire de physique des plasmas du CNRS. Et il travaille pour l'instant à la préparation d'une mission vers Mercure. Alors je voudrais partir d'abord avec ce film de ce que représente au fond la notion de banlieue de la Terre. Alors tout à l'heure, en commençant, je disais que la notion Simone Mazorik était presque chez Aristote, encore que le mot banlieue, ce serait une traduction un peu, disons, anachronique pour Aristote. Mais disons que très longtemps dans l'histoire des sciences, cette idée de proximité de la Terre a existé, et cette possibilité d'aller voir ce qui se passait dans cette proximité de la Terre. Alors je vous avais une petite classique du peuple, qui était publiée autrefois aux éditions sociales, qui s'appelle « L'autre monde » de Cyrano de Bergerac. Lors de la dernière rencontre, on avait parlé de Cyrano de Bergerac et de la manière dont il présentait le voyage, justement, le voyage dans des planètes autres que la Terre. Alors Simone Mazorik. Oui. Alors en ce qui concerne Aristote, la question est un peu compliquée. Tout va dépendre de la façon dont nous allons parler de la banlieue de la Terre. Chez Aristote, il y a une distinction très nette entre deux mondes. Le monde qui se trouve en dessous de la Lune, donc le monde sublunaire, et fait partie de ce monde sublunaire, donc la Terre elle-même, et puis la région qui l'entoure, et qui décompose en trois parties, la basse région, la moyenne région, et la haute région, qui va jusqu'à la Lune. Et à partir de la Lune commence un autre monde, qui est le monde supralunaire. Alors si on entend par banlieue de la Terre uniquement cette partie qui se trouve entre la Terre proprement dite et la Lune, à ce moment-là, Aristote a consacré un ouvrage complet à cette notion de banlieue, puisque là, ce serait vraiment tiré dans un sens qui n'était pas celui d'Aristote, son ouvrage. Mais dans les météorologiques, il a étudié tous les phénomènes qui se déroulent donc entre la Terre et la Lune. et dans ces phénomènes, il incluait, pour des raisons d'ailleurs très particulières, les comètes. Alors je suppose que cela fait sursauter sans doute notre astrophysicien, mais les comètes, selon lui, se trouvaient entre la Terre et la Lune, se déplaçaient entre la Terre et la Lune, pour des raisons que j'analyserais peut-être. Voilà. Alors si c'est ça la banlieue, bon, d'une certaine façon, Aristote s'en est préoccupé. Si la banlieue, on la situe plus loin, si la Lune elle-même fait partie de la banlieue, alors, bon, chez Aristote, la question est très compliquée. Là, il y a une rupture radicale et je ne sais pas en quel sens nous allons l'entendre exactement. Alors l'hypothèse avait été caressée par Galilée. Ensuite, on peut dire que c'est au XVIIe siècle, dans le dialogue, Galilée, qui sans doute est l'un des astronomes modernes, qui a le plus examiné cette hypothèse, au fond, d'une possibilité d'aller dans cette banlieue de la Terre. Toujours sans le mot banlieue. Je ne dirai pas que c'est Galilée. Je ne dirai pas que c'est Galilée. Galilée a accompli une démarche fondamentale qui a consisté justement à l'aide de l'observation, à l'aide de la lunette qu'il a mise au point. Je ne sais plus où je voulais en venir, excusez-moi. Donc c'est celui qui a le plus radicalement remis en question justement la distinction aristotélicienne, voilà ce que je voulais dire, entre le monde sublunaire et le monde supralunaire. Parce que justement, Aristote, je ne suis pas allée jusqu'au bout de mon exposé tout à l'heure, affirmait que le monde supralunaire était radicalement différent du monde sublunaire. Et donc le monde sublunaire, notre Terre et son atmosphère, était le lieu de la génération et de la corruption. Sur la Terre, les choses naissent, se développent, croissent, puis dépérissent et meurent. Alors que sur le monde sublunaire, qui est un monde, le monde supralunaire, pardon, est un monde où les choses sont éternelles, ne dépérissent pas, ne naissent pas, où rien ne se produit de nouveau. C'est un monde éternel. Et c'est un monde infiniment supérieur au monde sublunaire. Donc cette différence, pour Aristote, il y a une différence radicale. La Lune, c'est une barrière infranchissable entre deux mondes tout à fait différents. Or Galilée, avec sa lunette, observe la Lune et constate à la surface de la Lune qu'il y a un relief, qu'il y a donc une ressemblance très nette entre la Terre et la Lune. Et cette hypothèse avait déjà été énoncée par, enfin, ou du moins, la possibilité de faire disparaître cette barrière s'était peu à peu imposée tout au long du XVIe siècle, à partir donc de Copernic. Mais Galilée, avec la lunette, essaie de montrer que cette différence n'existe pas et que la Lune est très proche de la Terre, très comparable à la Terre, très semblable à la Terre. Mais pour autant, pour répondre donc à votre question, et paradoxalement, il ne pense pas, lui, pouvoir répondre à la question de savoir s'il y a, par exemple, des habitants sur la Lune et donc si la Lune est véritablement en tout point semblable à la Terre. Parce qu'il est bien conscient aussi des différences. Donc, il y a une identité ontologique, mais il y a quand même des différences entre la Lune et la Terre. Et voilà, grosso modo, la réponse de Galilée. Galilée est très prudent, ne se prononce pas en ce qui concerne la possibilité d'une vie sur la Lune. Il dit, je ne suis pas en mesure de pouvoir répondre à cette question. Voilà. On peut dire que Cyrano de Bergerac, dont le petit bouquin L'Autre Monde, hélas, n'est plus disponible, qui avait été publié en classique du peuple, Cyrano de Bergerac, d'une part, et puis d'autre part Fontenelle, qui s'est beaucoup inspiré de Cyrano de Bergerac, ont joué un rôle très important. Alors, pour préciser un peu les choses, c'est-à-dire envisager même le voyage. Oui, du moins Cyrano de Bergerac. Cyrano de Bergerac a, lui, et il n'est pas le seul, il s'est inspiré lui aussi. Vous savez, chacun se copie, se recopie. Tout au long du XVIIe siècle, les influences sont extrêmement nombreuses, d'un auteur à l'autre. Chacun lit l'autre. Il faut dire que Cyrano de Bergerac, lui-même, s'est sans doute inspiré d'auteurs anglais, John Wilkins et Godwin, puisque l'hypothèse d'un voyage vers la Lune était très largement énoncée par les poètes anglais. Donc, ces auteurs ont sans doute influencé. Cyrano de Bergerac, d'ailleurs, Cyrano de Bergerac fait un clin d'œil à Godwin, qui l'a précédé, puisque lorsqu'il va sur la Lune, il est censé rencontrer un des héros du voyage de Godwin, le héros du voyage de Godwin. Et Cyrano de Bergerac a envisagé les moyens d'aller sur la Lune. Alors, en fait, l'autre monde, vous dites que vous en avez parlé récemment, donc je ne vais peut-être pas répéter, je ne sais pas exactement comment vous l'avez abordé, je ne vais pas répéter ce qui a été dit éventuellement. On a montré les conceptions du voyage qu'il y avait chez Cyrano. Alors, chez Cyrano, le texte est très polysémique. C'est un texte d'un libertin, c'est un texte qui a une portée morale, qui a une portée critique. La question astronomique, à proprement parler, n'est qu'une composante parmi d'autres. C'est vrai que c'est un ouvrage favorable à Copernic, c'est un ouvrage qui tente à prendre la défense du copernicianisme, et tous ceux qui envisagent justement le voyage sont ceux qui tendent aussi à militer en faveur du système de Copernic, qui est encore discuté à l'époque, qui ne s'est pas imposé unanimement. Mais Cyrano de Bergerac envisage des moyens qui sont, on va dire, loufoques. C'est une fable, il s'amuse, il joue, il ne pense pas à une seconde, évidemment, que les moyens qu'il envisage pour aller sur la Lune puissent avoir la moindre efficacité. L'important, c'est de voyager, et dans ce voyage, à la fois de faire la preuve du bien fondé du système de Copernic, et en même temps, de développer ses points de vue critiques à l'égard des valeurs morales, à l'égard des croyances religieuses, puisque c'est son aspect, la libertin, qui s'expose aussi pleinement dans ce voyage dans la Lune et puis le Soleil. Alors, un mot sur Fontenelle, peut-être, comme successeur de Cyrano ? Oui, alors Fontenelle s'est inspiré, donc, de tous ses prédécesseurs. Fontenelle, lui aussi, milite en faveur du système de Copernic, et il essaie de convaincre, donc, une marquise, qui est son interlocutrice, dans les entretiens sur la pluralité des mondes, du bien fondé du système de Copernic. Et lui, en revanche, n'envisage pas la possibilité d'un voyage. Il se contente de donner les arguments qui lui paraissent les plus susceptibles de convaincre une marquise de l'existence, du bien fondé, d'abord, du système de Copernic, et puis de la possibilité qu'il y ait, donc, d'autres planètes, d'autres planètes habitées, mais nous parlerons, je crois, de cette question spécifique un petit peu plus tard. Donc, Fontenelle n'a pas fait jouer son imagination sur les moyens d'aller sur la Lune. Alors, Dominique Delcourt, vous avez trois époques, et je voudrais, avant que vous nous ameniez ce que votre compétence va nous permettre de comprendre et qu'on connaît parfois peu, je voudrais que vous nous disiez, au fond, comment vous voyez ces moments, d'une part, le XVIIe siècle, enfin, Aristote, le XVIIe siècle, ensuite, Pain-levé, avec ce que c'est Pain-levé, par rapport à ce que nous savons aujourd'hui. Est-ce qu'il y a vraiment une rupture absolument fondamentale ? C'est ce qu'il me semble, évidemment. Et qu'est-ce que vous pensez de ce savoir d'autrefois ? Et surtout, quand on parlera du XXe et du XXIe siècle, comment expliquer cet engouement fantastique pour le voyage sur la Lune, et puis, pour des raisons géopolitiques, peut-être aussi économiques, tout d'un coup, on arrête de projeter le voyage sur la Lune, puis maintenant, on y revient. Alors, peut-être que quelqu'un qui prendra de la distance dira, au XXIe siècle, tout d'un coup, on s'était fasciné par le fait d'aller sur la Lune, on va sur la Lune, puis une fois que c'est fait, on n'en parle plus, on n'y va plus, et il faut attendre un certain nombre de dizaines d'années pour qu'on y revienne. Il y a beaucoup de questions, là. Peut-être recommencer par Pain-levé, quand on a discuté de ce film, on n'était pas tout à fait sur la Lune-Gordon, puisque vous l'aviez trouvé un peu inintéressant, banal. Je ne peux pas dire que ce soit un chef-d'oeuvre ni un péplum, mais je trouve qu'il y a quelque chose de touchant dans ce film, quelque chose de... bien sûr que c'est daté, on voit le film, on peut presque dire l'époque, il y a cette voix grave, sérieuse, on sent qu'on va apprendre des choses, avec de scientifiques, il y a toutes les traces d'une certaine manière qu'on avait de vulgariser la science ou d'en parler, et c'est en ça que je trouve que c'est intéressant, comment dire, d'un point de vue historique, comment la manière de parler des sciences évolue, et on sent qu'on fait avec les moyens du bord, mais finalement, les moyens du bord ne sont pas si mal que ça, parce qu'ils arrivent à faire toucher du doigt, à essayer de... d'appréhender ce qui est là au-dessus de nos têtes, qui est quelque chose extrêmement difficile à se représenter. Je pense qu'on va y revenir souvent tout au long de la soirée. Autre chose qui me frappe, c'est le côté terriblement terrestre. On parle du... c'est le voyage dans le ciel, c'est peut-être encore plus frappant après, la partie qui va venir à la fin. Les autres mondes, je trouve qu'ils ressemblent singulièrement à la Terre, on voit des jolis paysages avec des lacs, des montagnes, et on se dit que, finalement, on a une capacité à se représenter l'irreprésentable assez... comment dire... contrainte, assez guidée. Donc, pour toutes ces raisons, ça me touche assez, cette manière qu'ils avaient de décrire l'état de l'art, ce qu'on pourrait appeler l'état de l'art de l'époque, sur ce qu'on savait du système solaire et plus loin. C'est une époque quand même où il n'y avait pas de critique de l'anthropomorphisme. Donc, c'est normal qu'on soit au fond dans un monde très anthropomorphique. C'est exactement la réflexion que je me faisais, par exemple, quand il parle de Saturne. et la question qui apparaît, c'est comment voit-on le ciel la nuit quand on est sur Saturne ? On verrait la planète avec l'ombre des anneaux, l'ombre de la planète portée sur les anneaux. Ce qui est quand même assez exceptionnel quand on connaît les conditions qui règnent sur Saturne. Ce n'est pas tout à fait une planète où on imagine la vie aujourd'hui. Et donc, effectivement, il y a ce côté... Je pensais aussi en voyant le passage sur la Lune, puisqu'on ne fait qu'effleurer la Lune. On passe sur la Lune comme on passe au bistrot du coin. On parle d'un monde mort. C'est étonnant de parler d'un monde mort. Même cette manière de décrire les choses est étonnante parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas du tout une problématique qu'on se pose que la Lune soit morte ou pas. Mort, ça sous-entend bien évidemment que ça ne l'a pas été. Avant, c'était vivant. Avant, il y avait quelque chose. Et donc, cette manière de décrire un paysage désertique, un paysage aujourd'hui, on dirait peut-être on parlerait de désolation ou peut-être rien du tout, aucun qualificatif de ce genre. Donc, ça rejoint effectivement à cette idée qu'on a une description très anthropomorphique et on commence par ce... Je trouve ça très touchant, cette représentation du monde clos, la première image du film avec cette terre plate dans une petite bulle. Vous savez, un peu comme ces petits flacons retournent et puis ça fait de la neige, la neige qui tombe sur un paysage. On a un peu cette sensation, la représentation qu'il donne de la Terre, la première représentation qu'on avait du cosmos entourant la Terre, c'est cette espèce de petite boule avec de la neige qui tombe. mais dans 30 ans d'ici, 40 ans d'ici, avec quel regard, avec quels yeux on s'intéressera à la manière qu'on a aujourd'hui de parler du cosmos, c'est quelque chose d'extrêmement changeant. On a une perception de la banlieue, comme on en parlait tout à l'heure et comme... Enfin, c'est le sujet de la soirée. La perception même de la banlieue proche et du cosmos de l'univers plus lointain évolue extrêmement vite. Donc, tout ça est, comment dire, ce... non pas ce périme, mais a une évolution, une durée de vie assez courte. Et c'est en ça que je trouve qu'il faut y accorder un... comment dire... un regard un peu indulgent, je dirais, une manière pas complaisante du tout, mais indulgent. Ce film a quelque chose de touchant dans la manière... dans ce qu'il représente du monde à l'époque. Alors, faites de même avec la politique internationale vis-à-vis de la Lune. Vous parlez d'indulgence ? Oui, de l'indulgence. Dans 30 ans, qu'est-ce qu'on dira de cette... ou peut-être plus loin encore, dans un siècle, qu'est-ce qu'on dira de cette attitude qu'on a eue d'aller marcher sur la Lune et puis d'abandonner, au fond, le voyage sur la Lune et puis tout d'un coup d'aller y revenir ? Je pense que tout le monde connaît bien la réponse à cette question. Il y a évidemment d'énormes enjeux politiques autour de ça. C'est difficile de parler de la Lune. Moi, en tant que... Si je parle... Si je prêche pour ma paroisse d'astrophysicien, la Lune est un objet qui ne m'intéresse pas. Vous voyez qu'on est très sectaire dans notre domaine. On ne s'est pas du tout... On ne se fait pas vraiment de cadeaux. Scientifiquement parlant, la Lune, pour ce qui concerne les plasmas dans l'espace, n'est pas un objet très intéressant à aller explorer. Alors, je vais aussitôt nuancer un peu ce que je viens de dire parce que si vous suivez un peu l'actualité spatiale, il y a des missions scientifiques qui se succèdent vers la Lune. Il y a entre la Chine, l'Inde, le Japon, il y a deux sondes qui viennent de réaliser une mission autour de la Lune. une japonaise qui s'appelait Selene, comme le nom l'indique, et puis une autre indienne qui s'appelle Chandrayan et qui ont donné des résultats assez intéressants. Du point de vue des plasmas, on ne peut pas dire que ce soit complètement le désert. Je pense, par exemple, à ce qui a été obtenu par une sonde japonaise qui montrait que ce que l'on ne croyait pas pouvoir se produire, en réalité, se produit, à savoir que ce qui sort du Soleil, un flot de particules qui sort du Soleil, vient se réfléchir à la surface de la Lune, un peu comme, on va beaucoup simplifier, on va dire, un peu comme des boules de billard, si vous voulez. Ça vient taper sur la surface de la Lune et ça repart. Ça, c'est un résultat que l'on pouvait prédire un peu théoriquement, mais qui n'avait jamais été observé. Ça a été une grosse découverte. Donc ce plasma qui sort du Soleil, je nuance un peu ce que j'ai dit, il y a quelques découvertes comme celle-là qui mettent un peu les choses en perspective et comment dire, pour notre domaine, constitue un peu des curiosités. Mais on ne peut pas dire que ce soit un objet en soi. Par contre, politiquement, ou pour d'autres, même avant de parler de politique, pour d'autres domaines scientifiques, je pense à la sismologie ou à d'autres domaines en observation des ondes décamétriques, pour de la radioastronomie, la Lune peut offrir un sujet d'exploration intéressant, important. Donc vous voyez qu'en fait, il y a très peu d'unanimité, mais vu de l'extérieur, la communauté astrophysique, je dirais, on a une image d'Epinal avec une communauté très soudée, tous unis, tous et toutes, unis dans un grand élan vers la connaissance. En pratique, c'est beaucoup moins rose que ça, il y a quand même beaucoup de rivalités, beaucoup d'enjeux. bien évidemment, derrière cela, il y a des questions de crédit, de moyens mis en œuvre. Si c'est le programme martien qui emporte le morceau, c'est autant qu'il n'y aura pas pour d'autres programmes d'exploration. Donc, quand on commence à regarder de plus près au microscope cette communauté, on voit qu'en fait, les enjeux scientifiques conduisent à des divergences. Pour vous répondre sur le thème de la Lune, en tant que physicien des plasmas, ça n'est pas un objet véritablement intéressant. Alors, venons-en à ce qui vous intéresse. Ce qui vous intéresse, c'est-à-dire la magnétosphère terrestre. Peut-être que vous pouvez quand même expliquer parce qu'elle ne se voit pas et donc, il faut que chacun comprenne ce que c'est exactement. Ce qui est intéressant dans la magnétosphère terrestre, alors là, on est en plein dans les plasmas, terrestre, on pourrait supprimer terrestre, on coupe terrestre et on garde magnétosphère. Il y a une idée assez intéressante derrière qui est que on ne voit pas les choses et pourtant, elles sont là, extrêmement dynamiques, extrêmement actives, extrêmement structurées. Et ça, au-delà, je vais dire dans un instant en quoi ça consiste, mais avant de parler du concept physique, je trouve que plus philosophiquement, je ne sais pas, il y a une dimension extraordinairement intéressante dans le fait qu'il faut chercher les symptômes ou chercher des pistes, chercher des traces de ce qui est là et qu'on ne voit pas. C'est quelque chose qui est très général. Je suis très fasciné par les travaux de Darwin et je lisais un texte sur Darwin l'autre jour qui m'a beaucoup touché à propos des... Darwin était, comment dire, très préoccupé par les... très intrigué par les fossiles et quand il fait son voyage en Amérique du Sud, il se pose toutes ses questions sur le milieu naturel qu'il découvre et je trouve cette image extraordinaire d'un homme qui, en observant des oiseaux, voit les oiseaux qui ne sont plus. C'est-à-dire que pour 99,9% d'entre nous, quand on va sur la plage et qu'on regarde des mouettes, on voit les mouettes. Rien de plus que des mouettes. Pour Darwin, il y a un œil affûté. Évidemment, tout ça l'obsède, tout ça le préoccupe et c'est quelque chose qu'on retrouve chez tous ces grands découvreurs à chaque fois qu'il y a une... une... comment dire... une invention, une illumination, la compréhension de quelque chose, en fait, c'est le fruit d'une préoccupation extrême, quelque chose qui les obsède depuis longtemps. On peut dire ça de Newton, de Darwin et d'autres. Et ça, je trouve cette image magnifique d'arriver à voir au-delà de ce qui est là sous nos yeux, d'arriver à... comment dire... voir le monde disparu, donc ces oiseaux qui le préoccupaient, le monde disparu à partir de ce qu'il en reste, ceux qui ont survécu. J'ai une information sur ceux qui ont disparu à partir de ceux que je vois. Alors, je referme là ma parenthèse sur Darwin, mais c'est pour mettre un peu en lumière ces questions de plasma ou de magnétosphère. C'est quelque chose qu'on ne voit pas, la magnétosphère. Et pourtant, Dieu sait si on en dépend d'une manière critique. C'est de plus en plus à l'ordre du jour ces questions d'environnement magnétisé des planètes parce qu'on pense maintenant que c'est assez fortement lié à l'émergence de la vie. Par exemple, pour Mars, on pense aujourd'hui que Mars avait un champ magnétique. Vous savez que Mars et la Terre ont à peu près le même âge, à peu près 4 milliards d'années, et qu'au début de Mars, pendant, on va dire, le premier milliard d'années, il y avait une dynamo interne, un noyau en fusion, comme pour la Terre, qui conduisait à l'existence d'un champ magnétique. Et pour une raison que l'on ne comprend pas du tout, ce champ magnétique a disparu. Cette dynamo s'est éteinte au bout d'un milliard d'années. Et ça, ça a une conséquence assez directe, c'est que ce qui arrive du Soleil, je vous disais tout à l'heure que le Soleil, ce n'est pas seulement l'étoile qui brille dans le ciel, c'est la lumière que vous pouvez voir, c'est aussi un flux de particules. Mais quand on dit particules, c'est véritablement des particules de la matière. Ce n'est pas des photons, ce n'est pas du tout des quantités abstraites comme le photon. Le photon est une particule sans masse, mais c'est une particule. Là, il s'agit véritablement de protons à 95% et un peu d'hélium, un peu ce qu'on appelle des particules alpha. Et tout ça sort du Soleil. Et évidemment, il a été mis de manière violente dans le système solaire et, évidemment, vient taper sur les planètes, impacter les planètes. Et ces particules sont chargées. Il fait très chaud dans le Soleil. Ces températures extrêmes dans le Soleil font que les atomes sont, comment dire, érodés. Vous savez que les atomes sont constitués d'un noyau et autour des électrons. et à cause des températures très très élevées, ces électrons et des couches périphériques sont retirés. Et ça fait donc des particules qui ont une charge électrique. Les particules qui ont une charge électrique ne peuvent pas se propager où elles veulent. Ce n'est pas comme des particules qui n'ont pas de charge où elles peuvent partir dans toutes les directions de l'espace. Les particules qui ont une charge électrique sont guidées par le champ magnétique. Je reviens donc à la magnétosphère qui est que si vous avez un champ magnétique associé à la planète, ce champ magnétique va imposer un mouvement à ce qui nous arrive du Soleil, à ces particules chargées. Si vous n'avez plus de champ magnétique, comme c'est le cas de Mars, ces particules qui arrivent du Soleil viennent taper sur l'atmosphère et pelles, tout simplement, presque comme un jeu de billard, vont éroder l'atmosphère de la planète. Et donc, dans le cas de la Terre, on a la chance d'avoir, on a de la chance parce que s'il n'y avait pas de champ magnétique, on ne serait probablement pas là pour en parler. Le champ magnétique de la Terre, c'est donc une espèce de bouclier, si vous voulez, de rempart contre ce qui nous arrive du Soleil. c'est une structure très étonnante. Si vous allez sur Internet, vous tapez magnétosphère, vous verrez apparaître des espèces de formes de scarabée. Vous connaissez tous l'expérience où on met un aimant et puis on met un peu de limaille de fer au-dessus et vous voyez que ça organise ce que vous ne voyez pas. Vous mettez l'aimant comme ça, a priori, on ne voit rien. Si vous mettez l'alimaille de fer, tout à coup, tout s'organise. L'espace n'a pas une structure isotrope. Plutôt, l'espace est structuré, il n'est pas isotrope. Et ça, c'est ce qui se passe dans l'environnement de la Terre. On a une espèce de coquille, sphère, de manière générale, ça décrit une bulle, un milieu clos avec des frontières que l'on peut clairement identifier. Et donc, magnétosphère, c'est cette bulle magnétique qui est créée par le champ magnétique de la planète. La magnétosphère terrestre, c'est une bulle qui, du côté du Soleil, va typiquement à 60 000, 70 000 kilomètres, on va dire une dizaine de rayons terrestres, 6 000 kilomètres. Et puis, du côté opposé au Soleil, du côté de la nuit, ça peut aller très très loin, c'est soufflé par ce vent solaire, ces particules qui nous arrivent du Soleil. Et donc, il y a une espèce de queue, si vous voulez, de sillage qui s'étend très très loin. Cette magnétosphère, c'est donc, comme je le disais, un bouclier qui nous protège des particules chargées du Soleil, mais aussi d'autres, par exemple, certaines particules issues de Jupiter, des électrons, des particules très énergétiques issues de la magnétosphère de Jupiter, peuvent se propager en direction de la Terre et atteindre l'orbite terrestre. Et donc, là encore, ils sont déviés, défléchis, leur mouvement est guidé, contrôlé par le champ magnétique à l'intérieur de cette cavité magnétosphérique. Et donc, la magnétosphère terrestre, c'est quelque chose que l'on ne voit pas et que l'on peut simplement observer indirectement. Il y a un satellite qui est parti, vous savez que les Américains, quand ils ont marché sur la Lune à la fin des années 60, ils ont expliqué que la vue de le clair de Terre, cette image de la Terre vue de la Lune, avait joué un rôle absolument décisif dans le financement de la NASA. Il y avait cette mise en perspective de notre planète bleue à distance dans l'univers avait tout à coup donné une dimension à ces travaux qui n'existaient pas jusqu'alors et ça a été une source d'intérêt et donc qui dit intérêt dit financement important et que ça avait été très important pour les activités de la NASA. Et on a essayé un peu la même chose avec la magnétosphère. Essayez de la voir. Comment faites-vous pour voir ce qui n'est pas visible ? Ce n'est pas visible parce qu'un champ magnétique, vous ne pouvez pas le voir. Ici, cette pièce est immergée dans le champ magnétique terrestre et vous ne le voyez pas. Et donc pour la magnétosphère on procède indirectement à un satellite américain qui est parti au début des années 2000 qui s'appelait Image et l'idée était de travailler à partir des atomes qui sont recréés par les particules chargées de la magnétosphère. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça va être très vite un peu complexe. Mais l'idée c'était de visualiser les moments où vous avez de la matière qui est injectée, de la matière qui rentre dans certaines régions de la magnétosphère et ça vous pouvez le faire indirectement à partir de compteurs d'atomes neutres. Et donc vous arrivez à une sorte d'imagerie indirecte, une imagerie paratome neutre de quelque chose qui ne l'est pas. Alors peut-être je voudrais vous demander Simone Mazorick si aussi au XVIIe siècle si on t'interroge sur l'engouement du XVIIe siècle il y avait déjà des choses qu'on ne voyait pas sur lesquelles on réfléchissait. Alors je pense évidemment à Cyrano de Bergerac parce que lui il y avait des choses qu'il ne voyait pas et sur lesquelles il réfléchissait. Il essayait de penser à des phénomènes qu'il n'apercevait pas. Et donc dans l'engouement de tout le XVIIe c'est aussi un engouement pour quelque chose qu'on ne voit pas forcément encore que la vue est quand même bien sûr privilégiée. Oui c'est certain que tout au long du XVIIe siècle on spécule sur ce qu'on ne voit pas. Même si comme vous venez de le rappeler la vue a quand même favorisé c'est plus exactement l'instrument d'observation qui a été la lunette donc d'approche puis le télescope ont permis évidemment de donner quelques fondements à ces spéculations. Et là simplement je crois qu'il y a un partage parmi tous ceux qui ont tenté justement cette spéculation cette imagination il y a ceux qui ont laissé un peu libre cours à leur imagination bien que chaque fois enfin ou du moins tous sont partis d'un certain nombre d'observations ils sont au courant je vous rappelais tout à l'heure que Cyrano de Bergerac est un fervent défenseur du système de Copernic ils sont ils connaissent bien sûr les observations de Galilée puisque Galilée entre temps a donné des fondements au système de Copernic tous connaissent bien c'est les données les plus récentes on va dire ils sont au courant de ce qui est à la pointe de ce qu'on n'appelle pas évidemment encore la recherche scientifique mais ou bien tout en étant respectueux de ces données ils imaginent avec quand même une grande liberté ou bien comme Kepler ou bien comme Huygens ils sont très soucieux de respecter les données justement rigoureuses dont ils disposent donc c'est une imagination extrêmement réglée Kepler a fait très attention Kepler a écrit cet ouvrage très célèbre le songe qui est paru de façon posthume peut-être parce que il faisait intervenir dans ce songe des démons qui permettait justement d'accomplir ce voyage vers la lune mais Kepler même s'il donne libre cours à une certaine imagination quand il va sur la lune enfin du moins quand il imagine il va sur la lune essentiellement pour donner une leçon d'astronomie lunaire c'est à dire qu'il imagine ce qu'est le monde vu de la lune c'est à dire qu'est-ce qu'on voit lorsqu'on est sur la lune et cela Camille Flammarion le reprendra au XIXe siècle et chez Pain Levé il y a des aspects de ce genre je crois je me souvenir peut-être dans la seconde partie du film qu'il a réalisé donc une grande volonté chez Huygens aussi voilà je voulais parler de Huygens aussi Christian Huygens qui lui aussi a été soucieux de se prévaloir des observations les plus récentes donc c'est une imagination contenue si j'ose dire alors que chez Cyrano de Bergerac mais la finalité n'est pas la même aussi et c'est sans doute pourquoi comme leur but leurs objectifs ne sont pas les mêmes ils n'utilisent pas les mêmes moyens pour y parvenir d'ailleurs on peut se demander qu'est-ce que ça apporte à quelqu'un comme Huygens qui est si j'ose dire un vrai savant je mets bien sûr le mot vrai entre guillemets qui est un vrai savant mais pourquoi ce voyage imaginaire chez Cyrano de Bergerac on comprend mieux puisque ça je le disais quand même aussi une portée critique une portée libertine bon pourquoi et Kepler alors Kepler Gérard Simon ce grand historien des sciences qui est disparu récemment a justement montré toute l'ambivalence de la pensée de Kepler astronome astrologue c'est-à-dire un grand savant un grand astronome mais qui n'a jamais pris ses distances à l'égard de ce que nous considérons aujourd'hui peut-être comme non scientifique c'est-à-dire la magie c'est-à-dire des représentations de l'univers qui nous paraissent maintenant justement rejetées hors des marges de la science mais qui ont chez Kepler alimenter sa pensée si Mme Azorique on peut dire que s'il y a cet engouement au XVIIe siècle sur lequel vous vous centrez c'est sans doute aussi d'une part parce qu'on reprend des études antiques il y a une passion pour l'antiquité qui reprend et puis sans doute aussi parce qu'il y a une sorte de militantisme de l'espace peut-être et là c'est quelque chose qui peut-être pourra vous rapprocher ce militantisme de l'espace n'est pas abandonné une espèce de militantisme culturel d'exploration de l'espace de compréhension de l'espace voilà de ce point de vue oui du point de vue intellectuel je veux bien alors oui les raisons de l'engouement pourquoi cette floraison d'ouvrage au XVIIe siècle aussi bien en Angleterre qu'en France sur le thème des mondes habités ou pas parce que tous les opinions les opinions divergent cet engouement est dû en effet au retour qui s'est produit au siècle précédent à la renaissance à l'antiquité on retrouve les textes notamment de Lucrèce et Lucrèce est donc un disciple d'Épicure il est un disciple de Démocrite et des matérialistes ou du moins des atomistes de l'antiquité qui les premiers avaient imaginé justement la pluralité une infinie pluralité de mondes pour les atomistes grecs il y a des mondes infinis et dans la mesure où il y a des mondes infinis il est extrêmement probable que ces mondes infinis sont des terres comme notre terre qu'on retrouve à l'échelle de l'univers donc des systèmes qui sont comparables à notre système solaire et ces mondes en plus sont certainement habités il serait miraculeux que seule la terre bénéficie de ce privilège d'être habité le regain donc de faveur de ces auteurs qu'on redécouvre qu'on redécouvre donc en fait à la renaissance mais qui du coup vont aussi au XVIIe siècle être réinvestis c'est le cas notamment par Gassendi Gassendi qui restaure l'épicurisme et qui donc avec Gassendi redonne aussi toute sa valeur ou toute sa force sa puissance à cette hypothèse de la pluralité des mondes et des mondes habités il y a une conjonction avec bien sûr les observations dont je parlais tout à l'heure les observations de Galilée il y a une idée qui vient de me traverser l'esprit et que j'ai oublié qui a été fugitive ah oui ce que je voulais dire aussi voilà c'est que le retour aux sources antiques de la culture qui s'accomplit à la renaissance ne se traduit pas uniquement par le regain de faveur des théories atomistiques mais aussi par tout un pan de la culture antique qui était par exemple l'hermétisme on retrouve donc le corpus hermeticum que retraduit Marcy le Fissin et dans ce texte qui a joué un tel rôle à partir de la renaissance Hermès 13 Mégiste dit que ce qui est en bas est comme ce qui est en haut et si ce qui est en bas est comme ce qui est en haut là encore on pose le principe d'une analogie qui permet d'imaginer que la lune n'est pas différente que le monde qui est par-delà la lune n'est pas différente du monde qui est sous la lune comme le prétendait Aristote c'est une autre façon de faire éclater le système ptoléméen aristotélo-ptoléméen qui dominait jusqu'alors donc quelle que soit la partie de la culture antique qu'on restitue il en résulte qu'on se détourne de ce système aristotélo-ptoléméen et que l'on donne donc toute sa toute sa force à cette hypothèse de la pluralité des mondes d'où cette passion au 17ème siècle pour non seulement les concevoir les imaginer et peut-être en effet s'y rendre à travers cette hypothèse d'un voyage sur la lune alors il y a un mot qui est prononcé déjà qui est la notion d'éther on parle de l'éther pour parler au fond de l'extérieur de l'atmosphère terrestre terrestre oui alors l'éther vient d'Aristote la notion d'éther est déjà chez Aristote puisque Aristote affirmait que là encore toujours en vertu de sa distinction radicale entre les deux mondes sub et supralunaires sur terre le monde est composé d'éléments les quatre éléments l'eau la terre le feu et pour justement différencier le monde supralunaire du monde sublunaire il l'admettait ou il affirmait plus exactement que ce monde supralunaire lui n'était pas composé des éléments viles terrestres mais d'un élément spécifique qui était l'éther donc c'est chez Aristote qu'on trouve l'origine de cette notion d'éther l'éther l'éther voulant dire ce qui court toujours puisque le propre des objets si j'ose dire des éléments des astres qui composent le monde supralunaire est d'être constamment en mouvement d'un mouvement circulaire parce que le mouvement circulaire est un mouvement parfait donc on n'imagine pas qu'il puisse avoir un autre mouvement qu'un mouvement circulaire et ils sont donc toujours en déplacement de ce mouvement circulaire voilà l'origine donc de cette notion d'éther qui va subir alors ensuite toutes sortes de modifications jusqu'à une date récente puisque si je me souviens bien Einstein a parlé de l'éther mais je ne sais pas ce qu'il en dit exactement ça j'avoue ça ne fait plus partie de mes périodes Dominique Delcourt oui l'éther ce n'est plus une question ou un concept auquel on a beaucoup recours en physique et pour la bonne et simple raison que c'est un peu même pas que ce soit tombé en désuétude c'est que il est invalidé par les théories de la relativité et l'idée d'éther ce qui est derrière c'est le support des choses comment est-ce que les choses peuvent se propager comment est-ce qu'il y a une interaction entre différents objets célestes ou non comment est-ce que quels sont les vecteurs comment est-ce qu'on quel est le support et en fin de compte on est aujourd'hui on travaille avec je parlais tout à l'heure de champ magnétique le concept de champ est beaucoup plus riche à cet égard où on est immergé dans un dans un milieu dans lequel des forces s'exercent sur vous électromagnétiques gravitationnelles et donc l'éther n'est plus un concept auquel on a recours aujourd'hui en revanche votre spécialité permet de rendre compte des aurores boréales les aurores boréales c'est la suite c'est la suite de la magnétosphère c'est ce que l'on voit c'est ce que l'on alors je disais tout à l'heure que ça n'était pas visible la magnétosphère j'allais un peu vite en besogne parce qu'il y a cette manifestation là si vous allez vers les pôles c'est aussi bien on parle des aurores boréales comme si ça allait toujours ensemble mais si vous allez vers le pôle sud vous voyez des aurores australes et ces aurores c'est au fond l'image projetée de la magnétosphère mais par le petit bout de la lorniette si vous voulez ça rejoint effectivement cette question des terres et de support sur quoi quand on voit les aurores boréales ont été pendant très longtemps avant que l'on commence à comprendre quel était le mécanisme physique à l'origine de ces aurores vous pouvez imaginer très naturellement tout ce qu'on a pu imaginer autour de ces de ces phénomènes lumineux dans les légendes dans les les traditions populaires en fait c'est cette magnétosphère qui enveloppe la terre et c'est le cas pour d'autres 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 systèmes il y a des processus d'accélération de particules le c'est pas quelque chose qui va de soi en fait je vais revenir un peu en arrière le fait qu'il y ait un environnement structuré qui enveloppe la terre la planète et c'est le cas c'est bien pour ça que l'on va aussi voir d'autres magnétosphères c'est pas quelque chose qui allait de soi les premières représentations au début du du 20ème siècle on a l'image d'un je parle dans dans les articles que vous que vous pouvez lire ici ou là on n'en est plus tellement les articles de 1900 c'est un univers un peu là encore isotrope c'est pareil dans toutes les directions et puis quand tout à coup vous faites des premières mesures in situ des mesures sur place vous découvrez que en fait ce milieu est extraordinairement organisé ça n'est pas du tout une espèce de de grand bain dans lequel on entre comme ça la première de ces structures ça a été la découverte des ceintures de Van Halen tout à fait au début de l'ère spatial en 58 c'est une histoire que que j'aime souvent raconter et que mon ami Gérard doit être saturé de cette histoire tellement je la raconte mais c'est une très belle découverte là encore qui était faite à partir de de mesures un peu particulières qui ne donnaient pas une indication directe de ce qu'il y avait dans les années 58 donc juste après le lancement de Spoutnik en 57 les américains étaient évidemment il y avait une espèce de course entre les soviétiques et les américains il a découvert des ceintures de Van Halen c'est qu'en plaçant des compteurs Gérard à bord des premières des premières sondes en montant à quelques milliers de kilomètres d'altitude ces compteurs Gérard ont saturé mais en saturant ils n'ont plus rien mesuré c'est à dire que la mesure qu'ils avaient c'était pas de mesure ils observaient quelque chose ensuite plus rien et ensuite quelque chose il faut quand même avoir comment dire pas mal de flair pour descendre en profondeur dans ce dans ces la complexité de ces mesures pour réaliser qu'en fait l'absence de mesure signifie qu'il y a trop de mesures et trop de mesures ça signifiait la découverte en fait d'un pneu si vous voulez qui entoure la Terre un tord comme on dit en topologie une ceinture de particules énergétiques qui entouraient la Terre et donc c'est une de ces structures de la minétosphère terrestre l'autre structure c'est évidemment donc ces ores boréales qui sont la projection sur la surface de l'atmosphère la précipitation dit-on de particules énergétiques qui arrivent de beaucoup plus loin vous avez une espèce de cinéma si vous voulez j'aime bien l'idée d'anamorphose vous savez ces anamorphoses ce sont des projections de l'espace qui vous environnent sur une surface particulière mais avec la minétosphère avec les ores boréales on a tout à fait ce processus là ça a une épaisseur en altitude donc c'est pas tout à fait sur une surface mais néanmoins c'est véritablement la projection de différentes zones qui entourent la Terre c'est très limité en latitude vous ne voyez pas ça n'importe où pour voir alors je devrais peut-être préciser ici que les aurores au sens où on les entend habituellement c'est ce qu'on appelle l'aurore discrète c'est-à-dire une aurore vous savez c'est ces rideaux de lumière qui se développent c'est un phénomène qui évolue très rapidement ça c'est ce qu'on appelle l'aurore discrète qui est dans une région de latitude bien précise si vous montez plus au nord ou plutôt plus vers le pôle tout à coup cette aurore disparaît il y a une frontière abrupte au-delà de laquelle vous n'en observez plus et puis au contraire si vous allez vers l'équateur par rapport à cette aurore discrète vous tombez dans la région de ce qu'on appelle l'aurore diffuse qui est là simplement une luminosité du ciel on n'observe pas d'aurore à la latitude de Paris pas d'aurore discrète tout au moins mais on peut voir des aurores diffuse je connais quelqu'un qui avait fait des photos magnifiques d'aurores diffuse au Mont-Saint-Michel qui en fait se traduisent par une simple luminosité dans le ciel donc c'est pas aussi éblouissant aussi exaltant que ce que l'on peut voir avec les rideaux de lumière mais ça participe du même processus et en fait c'est donc je répète ce que je disais qui est vous avez une projection à la surface de la planète de l'atmosphère supérieure de phénomènes qui se produisent très très loin qui peuvent aller pour vous donner un ordre d'idée c'est 200 fois 100 à 200 fois le rayon de la Terre c'est à dire 6 000 fois 200 100 000 kilomètres 150 000 kilomètres donc oui c'est c'est pas un million de kilomètres pardon pas 100 000 kilomètres donc ce sont des phénomènes extrêmement distants d'autres régions de la magnétosphère ont été découvertes par la flottille de satellites qu'on a envoyé et je vais revenir là-dessus sur la question de cette mesure in situ où le fait d'aller sur place on va y revenir ça parce que justement aller sur place c'est rester dans le système solaire de toute façon en tout cas pour l'instant alors justement on va passer au système solaire et peut-être Simone Mazury je voulais vous demander si au fond dans les textes du 17ème siècle que vous connaissez bien il y a une spécificité de l'exploration du système solaire lui-même puisque Dominique Delcourt a vendu la mèche déjà au fond la magnétosphère c'est la possibilité ce qui les intéresse en étudiant la magnétosphère c'est d'aller sur place in situ pour voir ce qui se passe est-ce qu'on fait une différence quand on parle de pluralité des mondes je pense à Fontenelle puisque Fontenelle parle beaucoup de pluralité des mondes quand on parle de pluralité des mondes est-ce qu'on fait une différence entre système solaire et pas système solaire d'une certaine façon non on ne fait enfin non je ne pense pas c'est-à-dire la question n'est peut-être pas posée exactement dans ces termes quand on imagine des systèmes extérieurs au système solaire je crois qu'en effet ce qu'on imagine c'est non pas nécessairement exactement la même chose au sens stricto sensu mais quand même l'idée qu'il y a une identité et que notre monde peut se dupliquer en quelque sorte donc spécificité j'avoue que j'ai un peu de mal à répondre à la question dans la mesure où je ne suis pas sûre qu'elle se soit posée en ces termes au XVIIe siècle d'où ma difficulté à vous répondre alors donc maintenant vous jouez pas de différence à cette époque alors pour vous il y a une grande différence c'est que dans le système solaire on peut faire des mesures in situ et vous c'est ce qui vous intéresse oui tout à fait c'est un peu dans ce sens là que je comprends l'idée de banlieue pour moi en fait c'est une manière de me simplifier la vie quand vous dites que vous travaillez sur les plasmas spatiaux vous faites de l'astrophysique qu'on vous dit tout de suite ah bon alors parlez-nous de quasars et d'univers lointain donc on met tout de suite un haut là en disant oui mais moi ça s'arrête à la banlieue c'est tout de suite le débat s'arrête c'est assez efficace donc l'idée c'est effectivement on décrit deux domaines de types d'activités très différents les gens qui travaillent sur l'univers lointain en astronomie sur des à partir d'observations des télescopes ou radiotélescopes donc ne sont pas sur place ils observent un signal qui arrive d'une certaine distance la spécificité là c'est pas particulier aux plasmas spatiaux tout ce qui concerne le système solaire ou on va dire le système solaire interne on a la chance de pouvoir y aller et c'est donc assez différent on fait ces mesures in situ comment dire ça c'est quelque chose de très particulier la mesure in situ c'est que vous 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 approchez de l'objet quand on y réfléchit c'est très particulier ça n'est pas comme être sur la terre faire des observations lointaines c'est que vous allez sur place c'est comme si vous suiviez une route il y a une route pour aller à Mercure il y a une route pour aller à Mars à Jupiter et vous suivez cette route il y a des gens au JPL aux Etats-Unis le Jet Propulsion Laboratory qui calculent les routes les plus courtes comment fait-on pour aller là plus rapidement et donc qui dit route dit que vous traversez un paysage que vous voyez des choses au fur et à mesure que vous vous approchez de l'objet et donc vous voyez que c'est très différent vous allez si cet objet est enveloppé dans des régions différentes des milieux différents vous allez traverser tous ces milieux pour une magnétosphère c'est très intéressant très important vous allez traverser un choc et après vous allez traverser une région de transition où vous avez du plasma des particules chargées qui sont dans un état bien spécifique différent d'autres que vous aviez observé avant et de celles que vous allez observer après vous pouvez retranscrire vous pouvez observer tout le long du chemin cette idée parce qu'on se représente souvent les objets célestes comme on voit une photo de Mercure on voit une photo de Jupiter cet objet est comme suspendu dans le vide lointain et à la fois inaccessible avec les mesures in situ vous vous rendez sur place c'est une idée très intéressante en soi et donc en vous approchant au fond comme on voit une terre apparaître à l'horizon quand on est en mer et on s'approche de l'objet qui prend une dimension de plus en plus importante je pensais là aussi il y a une phrase de Pessoa qui me frappe beaucoup quand vous regardez de ces objets Mercure ou d'autres je parle de Mercure parce que je travaille dessus en ce moment cette phrase de Pessoa dit j'ai la dimension de ce que je vois je trouve une chose assez merveilleuse et je pense à ça à chaque fois que je vois justement des photos de Mercure il y a une sonde américaine qui est à Mercure en ce moment qui a fait trois survols de la planète et qui va être qui va être insérée en orbite autour de la planète dans deux ans et vous voyez des images vous allez sur sur internet vous tapez Messenger cette sonde s'appelle Messenger et vous voyez des photos de Mercure comme vous n'en avez jamais vu c'est un spectacle inouï il faut imaginer cette planète devant vous cet objet avec une dimension colossale et c'est pareil quand on parle de Jupiter ou d'autres de ces objets donc le fait d'être in situ vous donne comment dire une manière de regarder les choses très spécifiques et alors après il y a là quelque chose qui est beaucoup plus particulier au milieu des plasmas ce que je disais c'était valable pour faire de la planétologie ou analyser la surface de l'objet comment dire aller analyser le milieu interplanétaire et pour les plasmas il y a quelque chose de spécifique quand on on compare ça par exemple justement quand on regarde les données de cette sonde Messenger il y a beaucoup de il y a toute une activité qui tourne autour de l'analyse de la surface des impacts comment cette surface de la planète a été cratérisée tous les impacts météoritiques il y a une sorte d'analyse avec des images d'une résolution absolument inouïe et donc on analyse là une sorte on essaie de reconstruire le passé évidemment il n'y a pas un impact qui se produit sous vos yeux et qui vous conduise à regarder ce qui se passe en fait vous essayez de reconstituer à partir de failles que vous observez dans le sol essayez de comprendre quelle est la nature du sous-sol justement avec les plasmas c'est encore une autre problématique c'est que il n'y a évidemment pas de cratère à observer il n'y a pas une histoire imprimée sur une surface ou sur autre chose vous avez une sorte de cinéma en direct vous vous promenez avec les instruments dans ce milieu je reviens à ce que je disais tout à l'heure qui est qu'il y a une route donc vous suivez cette route et vous observez tout au long du chemin et donc vous allez faire des mesures vous allez être en temps réel si vous voulez ce n'est pas comme si un impact s'était produit il y a quelques millions d'années et qu'on essayait de le comprendre là les choses se passent en direct et on essaye de comprendre les mesures ça donne un rapport à l'observation un rapport au comment dire au processus assez différent il y a déjà une chose qui est dans ce domaine des plasmas spatiaux on n'a pas de très belles images contrairement aux images que vous avez à partir de télescopes ou même je parlais de ces images de caméras qui photographient la surface des planètes on n'a pas de très belles images dans les plasmas spatiaux et c'est même un peu absconn une espèce de fausses couleurs partout et il faut essayer de s'y retrouver avec ces fausses couleurs donc il y a quelque chose d'un peu comment dire impalpable insaisissable et le travail est d'autant plus comment dire non pas intéressant parce que évidemment chaque domaine a une part de mystère extraordinaire mais il y a quelque chose du domaine de l'enquête qui est assez particulier au milieu des plasmas spatiaux mais ce sont quand même les atomistes de l'antiquité et Lucrèce en particulier qui est tenu pour avoir donc fait habiter ces fameuses planètes qui sont extérieures à notre système solaire et on va retrouver cette hypothèse donc chez bien des auteurs qui ont spéculé sur cette question on retrouve cette hypothèse donc chez Godwin l'un de ces auteurs dont j'ai évoqué tout à l'heure l'ouvrage sur l'homme dans la lune on la retrouve chez Wilkins on la retrouve donc chez Cyrano on ne la retrouve pas je l'ai dit chez Galilée qui ne s'est pas prononcée sur cette question qui a préféré la laisser ouverte qui encore a adopté cette hypothèse d'une pluralité des mondes habités Fontenelle bien sûr Fontenelle alors simplement Huygens aussi Kepler aussi donc parfois on se contente d'imaginer des habitants de la lune et on parle des Sélénites ce sont les célèbres habitants de la lune les Sélénites mais le plus souvent on imagine qu'il n'y a pas que la lune seule qui soit habitée et qu'il y a donc d'autres planètes qui le sont également le problème c'est de savoir quel est le statut de ceux qui habitent la lune la lune ou les autres planètes et là en général les auteurs sont très prudents parce qu'ils savent tous que l'hypothèse d'habitants d'autres planètes que la d'autres pose un problème très important du point de vue théologique en effet ces habitants des autres planètes si ce sont des hommes alors il faut admettre qu'il y a des hommes qui ne descendent pas d'Adam donc là gros gros problème du point de vue théologique et pour cette raison par mesure de prudence la plupart d'entre eux imaginent qu'il y a bien des habitants mais que ces habitants donc ne sont pas des hommes que ce sont des habitants différents donc des hommes Fontenelle explique cela très bien dans la préface des entretiens sur la pluralité des mondes il dit que lui-même préfère doter ces planètes d'habitants plutôt que d'hommes pour cette question théologique il dit qu'il est respectueux des croyances donc il préfère ne pas prendre le contre-pied évidemment de ces croyances sur la descendance d'Adam mais en même temps c'est aussi pour des raisons de prudence intellectuelle ce n'est pas simplement par peur éventuellement d'une censure ou d'une condamnation même si les entretiens sur la pluralité des mondes n'ont pas échappé à cette condamnation par a été mis à l'index mais enfin ce sont des choses qui arrivent c'est aussi une prudence intellectuelle Fontenelle dit alors l'argument qu'il fait jouer celui-ci c'est celui de la diversité de la diversité du monde donc cet argument de la diversité est pour lui un des arguments qui permet de supposer que ces habitants des planètes ne sont pas identiques aux hommes il y a une grande variété c'est l'argument de la variété de la nature et la variété de la nature laisse supposer que la nature ne s'est pas répétée et donc a varié a fait des variations sur des thèmes et donc elle a doté les autres planètes d'habitants différents des hommes Dominique Décourt sur la question des autres mondes et de oui c'est pas votre question quelle perspicacité oui c'est une une question un peu on a une sorte de bien sûr que c'est une idée fantastique statistiquement nous pensons que chacun est plus ou moins convaincu que c'est pas possible qu'il n'y ait que sur la terre que la vie existe quand vous pensez qu'il y a des des dizaines de milliards d'étoiles dans notre galaxie qu'il y a des dizaines de milliards de galaxies il y a quelque chose qui colle pas dans le tableau à se dire que la vie serait apparue qu'ici c'est une idée vertigineuse évidemment d'imaginer la vie ailleurs qu'à l'instant où on parle ici au même moment quelque part ailleurs la vie se déroule aussi sous une autre forme mais qu'il existe au moment à l'échelle de la vie humaine ici sur ce globe une vie identique ailleurs quand on y réfléchit c'est quelque chose de vertigineux et puis très vite on l'oublie et on se dit il y avait cette question qui était que bien sûr que c'est quelque chose de fascinant cette quête d'une autre vie et au final est-ce qu'il n'y a pas cette question de est-ce qu'on souhaite véritablement découvrir une autre vie quand on y réfléchit ça n'est pas si simple que ça bien sûr qu'il y a quelque chose absolument bouleversant pour l'esprit mais au fond qu'allons-nous faire de ça qu'allons-nous faire d'une telle découverte c'est quelque chose qui va nous dépasser très vite quand on voit ce qu'on est capable de faire sur Terre et donc là il y a une question et j'aime beaucoup quelque chose qu'on ne peut pas résoudre et Wittgenstein a une approche très très saine très claire je trouve de ces questions quand il dit que les questions ne sont pas bien posées puisqu'on ne peut pas trouver de réponse à ça puisque c'est inexpliqué c'est pas c'est difficile de démêler les chevaux de ces questions des différents mondes des autres vies c'est que comme il n'y a pas de réponse possible c'est que la question n'en est pas une il n'y a pas vraiment de question donc comme je vous disais on peut imaginer qu'à cet instant même il y ait une vie ailleurs en quoi cela change-t-il la perception que l'on a des choses ici je reviens sur la question des mesures ici-tues parce que c'est un peu implicite dans ces questions de la pluralité des mondes qui est évoquée à la fin du film ici vous voyez que l'on va à Mercure on va à Mars on va à Jupiter et c'est comme si ça devenait une promenade de santé finalement très rapidement on pousse le bouchon plus loin s'il est possible d'aller à Jupiter il est aussi possible d'aller aux confins du système solaire et à partir de là d'aller encore plus loin et finalement de proche en proche on arrive à à se dire mais explorons les confins de l'univers et à quoi cela ressemble-t-il qu'est-ce qui nous dit que cette possibilité-là existe il y a aussi une forme d'anthropomorphisme qui est que l'espace c'est comme on passe on va visiter le jardin d'à côté et puis après le jardin encore à côté et ainsi de suite on a l'impression que de proche en proche on peut arriver à décrire l'univers qu'est-ce qui nous dit qu'une pareille exploration soit possible il y a là une limite de l'exploration in situ et pour longtemps j'imagine qui fait que c'est une question qui reste ouverte et que je vois mal la possibilité d'en sortir autrement il ne s'agit pas d'une pirouette il s'agit simplement de se contraindre la pluralité des mondes elle est peut-être déjà sur terre quand on regarde le monde des insectes ou ce qui se passe dans le milieu marin il y a là déjà une pluralité des mondes que je trouve extraordinaire et elle accessible vous avez la parole oui madame je me rends compte que j'ai oublié de dire quelque chose ce n'est pas très très important mais quand même un scrupule intellectuel m'oblige à préciser que pour certains auteurs l'hypothèse de la pluralité des mondes habités n'est pas du tout incompatible avec un certain point de vue théologique parce que je pense qu'on me fera peut-être cette objection je sais très bien que pour certains au contraire cette pluralité des mondes habités est compatible avec une certaine conception de Dieu et surtout de la toute puissance divine c'est à dire qu'un Dieu tout puissant a justement très bien pu créer plusieurs mondes différents mondes etc. et donc du point de vue d'une religion naturelle cette fois-ci et pas tellement d'une religion révélée cette hypothèse est compatible c'était le point de vue notamment de John Wilkins voilà pour qu'on ne me fasse pas l'objection j'avais oublié cet aspect important alors vous avez la parole s'il y a des questions ou des points de vue c'est à vous madame j'ai deux questions l'une concerne le gap disons le fossé qui sépare l'antiquité de Galilée etc. qu'est-ce qui explique est-ce que c'est uniquement un problème théologique qui fait que pendant des années des siècles on n'a pas cherché de ce côté là et ma deuxième question s'adresse à vous est-ce que les horaires boréales sont fréquentes ou est-ce que ce sont des phénomènes tout à fait rares et ma troisième remarque mais ça c'est simplement humoristique c'est vraiment les chadoks disaient s'il n'y a pas de solution c'est qu'il n'y a pas de problème alors à la question est-ce que c'est uniquement une question théologique non je ne crois pas du tout je pense que si le système de Ptolémée puisque c'est lui qui a fait la synthèse de l'astronomie antique d'ailleurs là encore on pourrait relever une petite erreur dans le petit film de Pain Levé il présente la conception du monde comme une terre plate entourée d'une enveloppe dans l'antiquité Aristote déjà sait très bien que la terre est ronde c'est l'univers des deux sphères mais c'est un détail j'en reviens aux raisons théologiques non je pense que les raisons essentielles qui permettent d'expliquer la prégnance du système aristotélo-ptoléméen c'est un peu lourd mais c'est comme ça qu'il faut dire ce sont des raisons diverses ce sont d'abord c'est une raison d'abord intellectuelle c'est-à-dire le système d'Aristote et de Ptolémée ce sont des systèmes très cohérents très rigoureux très bien construits si on les résume à leurs aspects effectivement déçués ou qui ont été contredits par l'astronomie antérieure on les caricature on les défigure c'était très fort c'était très ingénieux c'était très bien construit et donc ce n'est pas par hasard s'il a perduré ce système pendant 12 siècles puisque c'est à peu près sa durée d'existence et qu'il a fallu si longtemps pour le remettre en question et le miner progressivement il y a aussi tout simplement alors bien sûr la concordance avec l'observation quotidienne c'est-à-dire que nos sens nous montrent que la Terre est immobile apparemment nous n'avons aucune sensation de mouvement de la Terre nous voyons le soleil se déplacer etc. donc à la fois la force intellectuelle d'un système qui est corroboré par notre vécu quotidien fait que ce système a perduré alors bien sûr il y a aussi des raisons institutionnelles ensuite c'est le système concurrent puisqu'il y a eu dès l'antiquité des systèmes concurrents justement ceux des atomistes les atomistes ont proposé des systèmes qui sont des systèmes qui pouvaient se substituer au système d'Aristote il y a eu d'autres systèmes il y a eu les pythagoriciens il y a eu Aristarque de Samos qui ont imaginé justement le système héliocentrique mais ces hypothèses ont été rejetées de part je crois leur manque peut-être d'évidence sensible par le fait qu'on ne pouvait pas véritablement peut-être les rendre convaincants les fonder d'un point de vue théorique et puis alors après il y a eu la relève des institutions d'enseignement comme les universités on a enseigné ce système et ce système parce qu'il avait une très grande force de conviction a perduré et il n'y a pas d'argument théologique c'est quand on oppose ou quand on propose un système concurrent que là le système de Copernic on va très rapidement opposer à ce système donc l'argument de la contradiction avec l'écriture sainte avec notamment les passages célèbres de Jésus qui arrête et qui arrête le soleil etc mais si le système de Copernic a eu du mal à s'imposer ce n'est pas non plus je pense uniquement parce que on craignait la réaction des églises etc c'est vrai ça à partir de Galilée parce que beaucoup de choses ont changé là il faudrait faire appel au contexte historique pour essayer d'expliquer pourquoi ce système qu'on connaît depuis 1543 n'a été condamné officiellement par l'église qu'en 1616 il y a eu quand même pas mal d'années pendant lesquelles ce système a pu se diffuser assez librement la plupart des astronomes enfin la plupart c'est difficile de dire que la plupart des astronomes l'adoptent ce n'est pas vrai en France le système n'est pas adopté mais pas non plus pour des raisons théologiques parce qu'on a des habitudes intellectuelles parce qu'il n'y a pas de preuves parce que le système de Copernic est une construction mais qui n'a pas de preuves véritables voilà donc la réponse qu'on peut donner assez rapidement alors sur la question des aurores boréales sur la question des aurores très rapidement aussi la première chose qu'il faut dire c'est que ça n'est pas juste au-dessus de votre tête quand vous allez quand vous montez vers les hautes latitudes l'aurore que vous voyez n'est pas juste un phénomène lumineux au-dessus de votre tête c'est quelque chose qui se répartit se distribue sous la forme d'une espèce d'ovale creux tout autour du pôle et ça bien évidemment on n'a pas pu le deviner le comprendre avant qu'il y ait des observations par satellite les premières mesures de satellite les premières images de cet ovale aurorale vers la fin des années 70 début des années 80 sont assez fantastiques parce qu'on voit la terre et surplombant la terre cette structure lumineuse qui est en fait une énorme un énorme rideau de lumière au-dessus de la terre alors sur la question de savoir si on en voit souvent ça dépend beaucoup du contexte interplanétaire pour là aussi pour faire court ce qui se passe c'est que ce qui nous arrive du soleil des particules chargées portent avec elles le champ magnétique du soleil le champ magnétique interplanétaire ce champ magnétique va comment dire se coupler si vous voulez se mêler avec le champ magnétique terrestre et de la manière dont il se couple dépend l'activité aurorale en fait il se passe que lorsque pour rentrer tout à fait dans les détails quand ce champ magnétique interplanétaire est orienté vers le sud celui du côté du soleil il va y avoir un meilleur couplage on peut imaginer ça comme un embrayage si vous voulez tout à coup vous embrayez et vous mettez en relation le milieu intérieur de la magnétosphère avec le milieu extérieur le milieu interplanétaire et les deux sont très bien couplés et il va y avoir une accumulation d'énergie dans la magnétosphère qui fait que ça va conduire à des aurores la magnétosphère ne va pas rester stable elle va s'effondrer dans certaines régions et ça ça va conduire à des précipitations de particules chargées dans la haute atmosphère et dans quelles conditions cela se passe plus particulièrement ça dépend aussi du cycle solaire donc vous voyez que ça dépend déjà c'est une structure à grande échelle l'ovale aurorale ensuite ça dépend de l'orientation du champ magnétique du soleil et ensuite si ce champ magnétique est justement très actif c'est ce qui nous vient du soleil il varie beaucoup et particulièrement dense à ce moment là on a de plus grandes chances de voir des aurores donc ça veut dire qu'il faut pour avoir davantage de chance d'en voir c'est plutôt vers les périodes du cycle solaire maximum mais si vous y allez si vous décidez d'en voir à d'autres périodes il y a la probabilité forte pour une probabilité non négligeable plutôt que d'en voir c'est le couplage entre ces deux milieux magnétiques qui contrôlent l'activité donc le cycle solaire maximum ce sera si vous voulez faire une réservation déjà pour votre billet d'avion c'est en 2013 voilà donc dans 4 ans il y avait une autre question oui bonsoir j'ai deux questions en fait la première c'est tout à l'heure monsieur a fait une allusion au fait que pour la mission sur la lune pardon quelque chose qui avait été très motivant pour la NASA à l'époque c'était d'avoir le clair de terre alors ma question était la suivante c'était pourquoi pour avoir le point de vue de Dieu ou le point de vue de l'autre ça c'est ma première question et la deuxième question c'est vous n'avez pas parlé de Vénus que l'on présente souvent comme la jumelle de la terre je voudrais savoir s'il y a des choses qui sont faites à ce niveau là voilà concernant le clair de terre c'est que ça m'était au delà de la beauté de la perspective il y a peut-être effectivement des aspects religieux à ça qui qui m'ont échappé c'était il y a beaucoup évidemment de la prouesse technologique tout ce qui tourne autour de ce programme lunaire est beaucoup lié à la aux prouesses technologiques associées à ces missions concernant Vénus c'est un milieu un peu particulier Vénus parce que pour le coup il n'y a pas de champ magnétique sur Vénus et on n'a pas quand je vous parlais d'un champ magnétique sur Mars c'est parce que les les sondes américaines ont enregistré tout ce que je vous ai raconté sur le le premier âge martien vient de ce programme martien américain où on a observé des petits un champ magnétique qu'on appelle crustal qui est dans la croûte qui est en surface qui n'est pas du tout un champ magnétique à grande échelle dans le cas de Vénus on n'a pas du tout observé de choses similaires et donc il n'y a aucune comment dire piste aujourd'hui qui aucune recherche dans le sens d'une magnétosphère à Vénus par contre ce qui se produit à Vénus c'est une ce qu'on appelle une magnétosphère induite c'est à dire que le le vent solaire interagissant avec l'atmosphère très dense de Vénus Vénus contrairement à son nom très très charmant n'est pas un milieu très très hospitalier et il y a une atmosphère extrêmement dense une pression au sol qui est considérable et il se forme ce qu'on appelle une magnétosphère induite en l'absence de champs magnétiques il se forme quand même une espèce de cavité autour de la planète qu'on peut se représenter un peu comme le sillage d'un rocher dans un dans un flot dans le courant d'un torrent par exemple il se forme à l'arrière de ce rocher une sorte de sillage vous vous trouvez avec Vénus dans le vent solaire avec une configuration un peu similaire un sillage qui se forme pour Mars il y a une espèce de mini magnétosphère on parle du programme martien américain il y a évidemment aussi des données extraordinaires d'un programme européen qui s'appelle Mars Express où là ils ont observé des mini aurores qui vont être aussi liées au cycle solaire mais beaucoup plus difficile à les observer et ce sont des aurores qui se forment justement dans ces régions où il reste un peu de champ magnétique et on voit c'est un instrument français du service d'aéronomie qui a observé ces aurores pour la première fois ce sont des aurores à toute petite échelle donc très différents de ce que j'évoquais tout à l'heure avec un ovale qui couvre l'ensemble de la calotte polaire d'autres questions oui bonsoir monsieur Delcourt je voudrais savoir votre position sur le problème des ovnis de l'affaire Roswell de l'ufologie etc de tout ce qui serait habitant des banlieues extraterrestres est-ce que pour vous c'est simplement le produit de l'imagination humaine ou est-ce qu'il peut y avoir quelques points scientifiques ou quelques explications sur ces phénomènes revient à la polarité des mondes je trouve que c'est comment dire il y a une sorte d'activité on ne peut pas s'empêcher d'imaginer ou d'explorer dans cette direction comment dire l'humanité ne dort pas vraiment ne dort pas assez peut-être on a toujours besoin de non pas que je pense que ce soit pas possible c'est qu'en l'absence d'éléments plus plus ce n'est pas une comment dire une problématique que l'on peut développer très loin je vous disais tout à l'heure que j'ai une sorte non pas d'intime conviction parce qu'une intime conviction elle a besoin quand même d'être un peu plus étayée que ça mais simplement statistiquement parlant je pense que presque chacun d'entre nous ici est convaincu que ça semble difficile qu'il n'y ait seulement ce petit point de l'univers seulement ce petit point là soit apparu la vie et donc je reviens à ce que je vous disais tout à l'heure qui est que s'il existe une vie extraterrestre c'est qu'elle se déroule là à l'instant même c'est quelque chose de vertigineux mais en même temps il y a quelque chose de fragile d'impalpable là-dedans qui ruine aussitôt cette hypothèse là parce que c'est pas que c'est une hypothèse si vous voulez c'est qu'on ne va pas très loin avec ça on ne peut pas c'est un peu si vous voulez comme la différence entre la guerre des étoiles ou la guerre des étoiles en met plein la vue je crois que c'est plus quel poète qui disait ça c'est que quand on en met plein la vue on donne pas beaucoup à voir la guerre des étoiles s'en met plein la vue on imagine des êtres extraterrestres ou toutes leurs formes et des choses comme ça on peut bien sûr avancer dans cette direction là mais d'une certaine manière ça empêche de voir ce qui est là sous nos yeux d'une certaine manière je m'intéresse davantage à ce qui est sous nos yeux ou accessible à partir duquel on peut travailler qu'une sorte de c'est très spéculatif si vous voulez le côté purement spéculatif et ce qui est véritablement fantastique je pense c'est ce qui est juste là je vous dis peut-être le monde des insectes je citais ça tout à l'heure ce qui est juste là et qui demande à être observé une approche un peu contemplative si vous voulez avec les problèmes de la vie extraterrestre des ovnis on part tout de suite sur des espèces de 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 on va peut-être passer à d'autres questions il y a d'autres questions oui non on va peut-être s'arrêter là je vous remercie beaucoup je vous rappelle qu'on se retrouve le 10 décembre la prochaine fois je vous remercie beaucoup